Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc ça va être mon premier vlog que je filme dans la maison juste ici. Je suis super contente de ça. Et en plus, aujourd'hui, c'est ma première journée de congé à la maison depuis que je vous avais annoncé que j'avais recommencé à travailler à temps plein. Donc je vais vraiment en profiter aujourd'hui pour me reposer. De ces temps-ci, j'étais vraiment fatiguée. J'en ai parlé, pourquoi? Sur Instagram. Mais j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses que je voulais vous dire. Donc je vais quand même partager la journée d'aujourd'hui avec vous. Et puis honnêtement, j'en aurais tellement à vous dire. Premièrement, j'ai vendu l'ancien appartement que j'avais acheté il y a super longtemps. Parce que comme vous savez, on a déménagé ici avec Samuel et avec notre chien Lily et notre lapin Pony. Donc l'autre était à vendre. Et puis c'est ça. Finalement, c'est fait. Donc je suis passée chez le notaire. Je suis tellement contente. C'est une grosse libération. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais au début, je voulais le mettre à louer. Et ça, c'est sûr que je l'avais dit. Et c'est ça que j'avais fait. Mais honnêtement, c'est toute une histoire. Parce que j'avais mis des annonces. J'avais fait affaire aussi avec une agence de location. Qui m'avait fait ça gratuitement parce qu'on a acheté une autre maison avec eux. Mais ils font aussi de la location. Donc c'est ça. Il y avait des gens qui visitaient. Mais c'était quand même épuisant de faire visiter les gens tous les soirs après le travail. Mais bon, c'était pour faire louer. Donc peut-être que ça allait valoir la peine. Et finalement, j'avais trouvé quelqu'un. Il était vraiment super gentil. On avait signé le bail et tout. Mais pas complètement à la dernière minute. Mais en tout cas, un peu plus vers la fin. Elle a avoué que finalement, elle n'avait pas l'argent pour louer. Puis quand j'ai appelé à la régie, Eux, il n'y avait vraiment rien qu'ils pouvaient faire allaitement pour protéger les propriétaires. Puis si vous habitez au Québec, vous savez qu'on n'a pas vraiment de protection en tant que propriétaire. Mais en tant que locataire, les gens ont vraiment tous les droits et toutes les protections. Donc moi, j'ai vu ça comme un signe de vente. Parce que je ne me sentais pas du tout protégée là-dedans. Puis je l'ai vendue. Ça s'est vendu en trois semaines. Donc je suis vraiment super contente. Je me sens plus libre. Et ça s'annonce vraiment bien pour l'avenir, pour la liberté financière et tout. J'en reparlerai quand je serai rendue là. Parce qu'en ce moment, je travaille. Donc c'est pas vraiment ça dont je vais parler sur YouTube. Mais c'est juste pour vous donner une mise à jour. Parce que je reçois beaucoup de questions. Puis à bord de ça, ça va très bien au travail. Donc ça fait plus de six mois maintenant. Mais la première chose que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un unboxing. Parce que j'ai reçu un colis. En fait, je dis unboxing, mais la boîte est devant moi. Et le produit est déjà sorti. Parce que honnêtement, c'est difficile pour moi, quand je reçois un colis, d'attendre d'avoir le temps de filmer une vidéo pour vous montrer. Parce que je suis juste trop excitée de l'ouvrir. Mais c'est ce que vous voyez ici. Donc ça vient de chez Rose Forever New York. Et c'est dans une boîte à chapeau en velours. C'est vraiment une belle boîte de qualité, honnêtement. Peut-être que vous aurez compris que ce sont des roses qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'ai pris ça comme cadeau pour ma maman. Donc c'est quelque chose qu'on m'a proposé de m'envoyer. Et j'ai dit oui. Parce que je me suis dit que pour Noël, ça serait vraiment un super beau cadeau. Et peut-être que vous avez vu sur Instagram déjà les compagnies qui font des roses infinies, des roses préservées. Donc ça, c'est une de ces compagnies-là. Donc je vais vous montrer celle que j'ai prise. Et évidemment, j'ai pris la plus grosse boîte possible. Il y avait des carrés ou des cercles. Moi, je trouvais que les cercles, c'était vraiment super beau. Donc j'ai pris des bleus pâles comme ça ici. Je vais vous les montrer de plus près. Donc ça, c'est la couleur que j'ai prise. Et pourquoi j'ai pris ça? Si vous vous rappelez, au mariage de ma maman, j'avais fait un vlog et sa robe était d'un bleu comme ça. Donc d'un bleu pâle. Et les couleurs du mariage aussi, comme les décorations, même ma robe à moi, c'était dans ces teintes-là. Donc ça va vraiment faire un beau rappel. Et c'est ça. Donc je vais lui offrir en cadeau. Mais c'est super beau pour décorer la maison aussi. Honnêtement, ça coûte un certain prix. Mais les roses, ça coûte toujours quand même assez cher chez le fleuriste. Et celle-là dure minimum un an. Donc c'est vraiment super génial. Et après un an, elles peuvent commencer peut-être à perdre un tout petit peu leurs couleurs. Mais j'ai vu des vidéos des gens qui les ont et ça reste quand même super beau. Honnêtement, je pense qu'on peut les garder toute la vie ou presque. Ou en tout cas, beaucoup plus qu'un an, selon moi. Mais c'est ça. Ça fait vraiment un super beau cadeau. Et il y a vraiment d'autres grandeurs. Il y a des plus petites grandeurs qui coûtent beaucoup moins cher que ce que j'ai pris. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Et si, par exemple, vous avez des frères, des sœurs et que vous voulez faire un cadeau à votre mère, bien c'est sûr que vous pouvez vous mettre ensemble pour l'acheter. Donc ça serait moins cher aussi. Mais je suis super contente de ça. Puis je vais lui offrir à Noël. Je pense qu'elle va être vraiment très très contente. Donc encore une fois, voici juste une dernière fois les roses que j'ai commandées. Et maintenant, la prochaine chose que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire le grand ménage au complet de la maison. Parce que je veux relaxer, mais personnellement, je suis incapable de relaxer si c'est en désordre autour de moi. Et hier, j'avais un événement par rapport au travail qui était vraiment super le fun avec un humoriste et tout. Donc je suis rentrée très très tard et je n'ai pas pu faire le ménage. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais faire ça tout de suite. Je viens juste de prendre une décision pour la journée. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je vais me débarrasser de 100 objets. Donc pas les choses que je vends habituellement sur Instagram, mais des choses vraiment que je vais aller porter à donner. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais souvent des genres de défis minimalistes comme ça. Mais je trouve que c'est trop long de ranger la maison. Et entre autres, sûrement parce que j'ai trop de choses, même si honnêtement, je n'en ai pas tant que ça. C'est quand même long. Donc oui, je vais me débarrasser de 100 objets aujourd'hui en même temps que je fais le ménage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc je vais juste montrer rapidement ce que je mets dans mon smoothie. Désolée pour le bruit du réfrigérateur, mais des fois, il fait du bruit et je ne peux pas vraiment le débrancher. Donc premièrement, j'ai des suppléments que je vais ajouter après. Mais je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. Je pense que c'est du goji. Puis c'est pour l'énergie. De mémoire, c'est ça. Et sinon, j'ai mis vraiment beaucoup de brocolis. Un peu d'ananas. Un morceau de gingembre qui est caché. Puis j'ai mis un petit peu de stevia parce que j'en avais. Mais sinon, honnêtement, je n'en mets pas. Je mets soit de la banane ou des dattes pour sucrer. Et je vais ajouter de l'eau. Mais au moins, vous savez comment je fais mes smoothies. Donc je mets vraiment beaucoup de légumes. Parce que mon but, c'est d'avoir une bonne portion de légumes. Et je fais juste masquer le goût des légumes avec un peu de fruits pour que ça soit quand même agréable à boire. Donc j'ai terminé de faire le ménage au complet de la maison. Et au début, j'avais dit qu'aujourd'hui, je voulais me débarrasser d'une centaine de choses. Donc ici, j'ai un commencement. Je n'en ai pas exactement ça encore. Mais il y a plein d'autres choses dont je me suis débarrassée au cours de la journée que je ne pouvais pas montrer pour des raisons personnelles ou autres raisons. Mais je m'en suis vraiment débarrassée. Donc je vais juste vous montrer un peu le genre de choses que je vais donner ou recycler. Donc ce sac-là, je l'aime beaucoup. Mais c'est là-dedans que je vais mettre les choses. La plante, je vais la donner à l'église tout simplement parce que j'ai enlevé les bébés qui sont juste ici. Ça, je vais les garder, je vais les planter. Mais celle-là est un peu grosse. Moi, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas le cas de mon conjoint. Donc je vais juste garder les bébés et je vais faire un don avec celle-là. J'ai des produits que j'ai terminés. Des fois, on me dit que ça ne compte pas. Mais honnêtement, j'essaye d'être super minimaliste avec mes produits. Donc quand, tu sais, j'essaye de faire des efforts pour les terminer au lieu d'en acheter d'autres ou d'en avoir d'autres. J'ai des cafés, mais je ne bois pas de café et j'ai reçu ça dans des échantillons. Donc ça, je vais aussi les donner à l'église. J'ai aussi une paille réutilisable que j'ai reçue à un événement, mais je ne bois plus avec des pailles parce que ça fait des rides tout le tour de la bouche. J'ai entendu quelqu'un expert en soins de la peau dire ça. Donc c'est fini pour moi. Une éponge vraiment trop abîmée que je ne vais pas garder. Donc des petites choses comme ça que j'ai trouvées, dont je n'ai plus besoin. Un truc pour mon chien, quelque chose qui venait avec mes bottes. Il y a un genre de caoutchouc à l'intérieur. Aucune idée à quoi ça sert. D'autres petites choses comme ça qui traînaient dans mon sac. Donc ça, plus toutes les autres choses dont je me suis déjà débarrassée. Donc je suis quand même assez contente. J'ai décidé que je vais terminer le vlog en vous montrant deux choses. Donc la première, c'est ce que j'ai dans mon sac pour le travail. Parce qu'il y a plusieurs gens qui m'ont demandé des vidéos sur le sujet du travail depuis que je suis retournée à temps plein. Et j'aime vraiment beaucoup ces vidéos-là aussi. Donc je vais vous montrer le sac que j'ai en ce moment. Donc ça ne fait pas longtemps que je viens de changer le sac. Donc c'est celui-ci. Il est quand même gros, mais il n'est pas si gros que ça. Des fois, je reçois des commentaires de certaines personnes. Pas nécessairement au travail, mais même des fois dans des lieux publics ou dans la rue. Comme quoi, est-ce que je m'en vais loin ou quelque part. Mais c'est parce que c'est un sac de voyage que j'avais reçu en cadeau. Mais c'est ça, la grosseur est quand même moyenne. J'avais un sac à dos Matena, honnêtement. C'est une vraiment bonne marque. Je l'ai vendu dernièrement. Je vends les choses que... Les vêtements, en fait, que je ne porte plus. Les accessoires sur Instagram. Donc c'est une d'entre vous qui l'a acheté. Je l'aimais vraiment beaucoup. Sauf que j'aime ça ouvrir mon sac et vraiment tout voir ce qu'il y a à l'intérieur pour trouver facilement. Il ne faut pas être obligé d'enlever les choses pour en trouver. Donc voilà le sac que j'ai pour l'instant. Et puis il y a des poches sur le côté. On va commencer avec celle-ci, mais je veux juste vous montrer. Et puis j'ai un petit écusson. C'est un chien... J'espère que vous allez le voir comme il le faut. Mais c'est un petit chien Yorkshire. Je pense que ça vient de l'Écosse. On m'a ramené ça en cadeau. Je trouve que c'est vraiment super cute. Mais la poche sur ce côté ici a une fermeture éclair. Donc je mets des choses vraiment importantes qu'il ne faut pas que je perde. Désolée, c'est mon chien qui a fait du bruit. Donc j'ai mon téléphone cellulaire ici. Donc c'est un vieux iPhone. C'est un iPhone SE. Mais je n'achète jamais les nouveaux iPhone. Je prends toujours celui à 0$. Et je veux juste vous montrer ce que j'aime là-dessus. C'est mes livres que je loue gratuitement à la bibliothèque. Mes livres audio. Donc comme celui que je suis en train d'écouter aujourd'hui. Super important parce que je prends le métro du lundi au vendredi. Donc je veux être sûre d'avoir quelque chose à écouter honnêtement. Ne pas perdre mon temps à l'aller et au retour. Sinon, j'ai mes clés de maison. Donc voiture. J'ai aussi mes clés de travail. Je vais juste cacher le porte-clés pour ne pas qu'on voit où je travaille. Mais ça, c'est les clés dont j'ai besoin pour ouvrir toutes sortes de portes. Mon bureau et d'autres portes aussi. Et sur ce côté-là, j'ai aussi ma carte Opus pour prendre le métro. Donc ça, c'est des choses vraiment super importantes auxquelles je veux accéder super rapidement. Et que je ne veux surtout pas perdre. De l'autre côté, il y a une autre poche. Mais il n'y a pas de fermeture éclair. Pour l'instant, je n'ai rien dedans. En fait, d'habitude, j'ai mon rouge à lèvres. Qui est aussi comme un hydratant pour les lèvres. Que je porte en ce moment de chez Burstbees. Mais il est dans ma salle de bain. Donc, c'est ça que je mets de ce côté-là d'habitude. Donc ça, c'est l'intérieur du sac. Et dans la pochette, j'ai mes écouteurs. Donc, c'est des écouteurs du dollar à main. Ils ont coûté comme 4$. Puis ils sont vraiment super bons. C'est juste qu'ils sont gros. Puis ils ne se plient pas. Donc, ouais. J'aimerais ça qu'ils se plient pour être plus compacts. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça que j'utilise pour écouter mes livres audio. Donc, super important. Sinon, j'ai mon autre clé de voiture. Au cas où j'ai un problème, j'embarre les clés dans l'auto. Bien, au moins, j'en ai une autre comme ça. Avec un porte-clés e-book que ma mère m'a donné. Il y a une petite poche pour mettre quelque chose. Mais honnêtement, je vous l'avais déjà demandé parce que j'avais eu ça à Noël. Mais je ne sais pas plus qu'est-ce que je devrais mettre dans cette petite poche. J'ai mon portefeuille. Il me semble qu'il vient de chez Shein. De mémoire. Mais je ne suis pas certaine, en fait. Mais ça, c'est le portefeuille. Et il est trop cool parce que... Tadam! Sinon, j'ai mes gants parce qu'ils commencent à faire vraiment froid. En fait, ce sont des mitaines comme ça, vraiment chaudes. J'ai aussi mes lunettes de soleil. Donc, c'est plus quand je conduis, honnêtement. Donc, c'est dans une petite pochette cactus de chez Shein. Et c'est aussi des lunettes de chez Shein, comme ça. Donc, quand même assez grosses. Mais je vous les avais déjà montrées, je pense, sur Instagram, dans une vidéo IGTV. Où je faisais un home. Et sinon, j'ai des coupons parce que je suis abonnée à des endroits où je reçois toutes sortes d'échantillons, des coupons. Ça m'aide vraiment à sauver de l'argent. Et là, je les laisse dans mon sac parce que quand je vais passer proche d'une épicerie où on vend ces choses-là, je vais les prendre au lieu de faire une autre sortie complètement. Ça sera déjà fait sur le chemin, soit sûrement après le travail à un moment donné. Donc là, j'ai un coupon pour une soupe de chou-fleur. En fait, une crème de chou-fleur gratuite. Pour un bouillon gratuit. Donc, il y a toutes sortes de bouillons. Moi, je vais prendre un bouillon de légumes pour faire des recettes. Et pour un détachant pour les vêtements. Donc, c'était trop gros pour l'envoyer par la poste aux gens. Les produits sont quand même assez gros. C'est pas des petits échantillons. C'est vraiment le grand format. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé sous forme de papier. Puis, il faut qu'on aille chercher nous-mêmes. Et sinon, ce que j'ai dans mon sac, j'ai ma petite pochette comme ça. Avec toutes sortes de choses. Donc, j'ai une lème à ongles en métal. J'ai un poivre de Cayenne. Juste parce qu'en allant travailler à Montréal tous les jours, dans le métro, il m'est arrivé quelque chose. Comme quelqu'un qui voulait s'en prendre à moi. C'était une femme. J'ai dit ça sur Instagram. Mais c'était vraiment épeurant. Il y a des gens qu'on ne sait jamais trop ce qui se passe dans leur tête. Donc, mon copain m'a donné ça. J'espère ne jamais l'utiliser honnêtement. Mais j'ai vraiment eu peur cette fois-ci. Donc, je garde ça dans mon sac. J'ai aussi un coup-ongle. Des gouttes pour les yeux. Des fois, quand j'ai de la... Je ne sais pas, un morceau de poussière ou quelque chose comme ça dans l'œil. Une pince à sourcil. C'est bon pour les écharges aussi dans les... Dans les doigts. Mais bon, aussi pour épiler ses sourcils. Un baume à lèvres iOS comme ça. C'est celui à la mangue. Parce que j'adore la mangue. Et j'ai des soies dentaires. Et c'est ceux-là qui sont sur des pics. Donc, pas la soie qu'on met autour des doigts. Puis, qui coupe la circulation sanguine dans les doigts. Donc, oui. C'est vraiment tout ce que j'avais. Puis, à un moment donné, c'est sûrement que je rajouterai un livre. Et pas juste des livres audio. Mais, pour l'instant, je vais terminer les livres audio que j'ai sur mon téléphone avant. D'en rajouter d'autres. Donc, c'est ça que j'avais dans mon sac. Et la dernière chose que je veux faire avant de vous quitter. Parce que vous m'avez demandé des idées de repas sains. Donc, là, je vous ai montré mon smoothie. Mais, je vais vous montrer ce que je vais dîner aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, là, Lily va être intéressée. Mais, en fait, ce sont des légumes grillés que je vais dîner aujourd'hui. Donc, c'est pas moi qui les ai faits. C'est la mère de Samuel. On est allé manger chez ses parents. Puis, on a pu rapporter des restes. Mais, il y a toutes sortes de légumes. Je pense qu'il y a comme 8 sortes. Il y a des patates, des choux-fleurs, des carottes multicolores, des fèves jaunes, du chou, du poireau. Puis, je pense que j'en oublie. Et des samosas. Pas des samosas. Samosas, c'est indien, des spanakopita, grec, pardon. Donc, juste ici. Que, oui, les amis nous avaient ramené ça parce qu'on avait reçu des gens à la maison. Donc, oui, c'est ça que je vais souper aujourd'hui. Puis, j'ai déjà mangé ça il y a deux jours. C'était vraiment super bon. Donc, c'est tout ce que je vais vous partager pour aujourd'hui. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de relaxer. Puis, c'est ça. 100% là. Sans technologie, sans réseaux sociaux, sans écran, etc. Mais, j'espère quand même que vous aurez apprécié le vlog. Et nous, on se revoit dans une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501